bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va répondre à la question simple lilith veut-elle mettre un coup de pression aux méga baleine et aux méga serveurs qui les abritent on va voir aussi le nouvel event de l'anniversaire disponible avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple les amis c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous cliquez dessus vous venez vous partager les guides les tips les leaks tout est sur le discord les amis donc je vous le disais nouvel event d'anniversaire alors ne le cherchez pas sur votre serveur il n'y est pas sauf sauf si vous êtes sur le serveur mille deux les amis sinon non c'est mort là je suis sur mon compte donc sur le serveur mille deux avec mon compte énorme ici mon puissance comme vous pourrez le voir la piste du désert un dur je sais plus sept jours huit jours en tout cas elle est bel et bien disponible et vous allez voir c'est un bon event pour ceux qui ont beaucoup trop d'argent imaginons là vous êtes blindax vous voulez un petit peu vous délester vous allez pouvoir faire ça grâce à lilith remerciez les les amis votre compte en banque s'emportera mieux il sera très léger et slim pour l'été prochain regardons donc pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne la piste du désert alors déjà on a un petit point d'exclamation là dessus là aussi on clique dessus on a les règles la piste du désert explorer le désert infini sans craint ni les rayons brûlant ni les coups de cartes bleues vous pouvez participer à cet événement utilisant des clés ouvragées achetées avec votre cb vous pouvez utiliser un à huit des ouvragés par expédition toucher et maintenir pour utiliser plusieurs dés à la fois c'est super chaque ouvrage permet d'avancer de 1 à 4 cases les récompenses comprennent des commandants d'anniversaire au choix des coffres au choix de matériaux d'équipement bref c'est le plus beau joueur de votre vie vous pourrez même gagner des prix à chaque étape pour plus d'infos on consulte la carte du désert on a déjà eu cet événement quand vous tombez sur un commandant au choix vous pouvez choisir un commandant que vous avez déjà invoqué dans une liste déterminée par la saison dans laquelle vous êtes pendant l'événement si vous n'arrivez pas à choisir de commandant vous pouvez choisir de recevoir un dé ouvragé les lampes magiques alors c'est éclaté les lampes magiques que vous trouverez sur votre trajet vous donne différents bonus à la fin de l'événement tous les dés ouvragés inutilisés seront convertis en dragon de jade à un taux de 1 pour 2 or là c'est une carotte magnifique donc utilisez les 1 si vous ne choisissez pas de commandant au choix pendant l'événement la récompense est placée dans votre inventaire sous forme d'objets à la fin de l'événement votre hôtel de ville doit être niveau 8 probabilité faire un 1 25% faire un 2 25% faire un 3 25% faire un 4 25% et c'est un truc de ouf c'est un dé à quatre faces on a 25% d'obtenir chacune des faces magnifique les statistiques ils ont étalé kevin a bien travaillé à l'école en maths en sixième bravo à lui bon regardez on a les différentes stats pour obtenir les différentes récompenses recevez 50% de dragon de jade en plus pendant les 30 prochaines cases vous avez bien compris les dragons de jade si vous achetez la file à 10 balles je vous l'ai montré vous pourrez avoir 600 dragon de jade mais pour tout acheter il va vous en falloir 2600 c'est ici que ça va se passer les amis vous le voyez dès les premières cases il y a des dragons de jade à obtenir c'est ça qui fait plaisir et puis après si vous regardez la carte du désert vous le voyez ça va très très loin sur la carte case 14 on a des dragons de jade presque à toutes les étapes autant aller super loin regardez comme vous pouvez aller loin plus vous allez loin plus vous pourrez vous faire plaisir sur les dragons de jade vous arrivez à la case 130 ça doit aller tellement loin regardons jusqu'où on peut aller jusqu'où lilith a décidé de prendre des coups de carte bleue on arrive même à un stade où ça passe à 300 ça monte d'un dragon de jade à chaque niveau donc 400 ça sera 400 et ça va super loin regardez regardez 400 ah non quand on arrive au 400 on a 5 dragons de jade par case mais là vous avez déjà bien plié votre livret à vous avez bien cassé votre PEL là on est à 5 dragons toujours à 600 et ça va super loin et ça se finit seulement en 660 je sais même pas combien d'argent faut mettre dans le jeu pour aller en 660 il doit falloir lâcher des coups de ouf comment on obtient des dés on en a 8 de base si je veux en obtenir maître des dunes s'obtient en achetant le lot maître des dunes ou zephyr nocturne s'obtient en achetant le lot zephyr nocturne ou piste du désert à acheter avec des gemmes sur la page de l'événement regardons zephyr nocturne il fait plaisir zephyr nocturne il va nous coûter déjà 5 balles de base ça fait bien plaisir lilith c'est zephyr nocturne pour tous les free players quelle générosité donc on peut en avoir 8 est-ce que je peux en acheter tout de suite allez je veux en acheter donne moi je peux en avoir 20 de plus 1 pour 400 et ben écoutez un petit peu d'argent là dessus ouais il y a un petit peu d'argent ouais j'ai pu les acheter il en reste 2 je pourrais pas les vider et après c'est 500 pièces si vous les voulez tous c'est 1000 pièces il y en a 500 c'est 500000 gemmes pour avoir les 500 dés jusqu'où je vais aller avec 500 dés on va voir avec 500 dés n'importe quoi avec une petite vingtaine de dés comment je fais pour aller plus loin voilà 3 4 5 6 7 8 allez lance-en 8 et fais toi plaisir vous pouvez avancer ouais on est bien tenu j'ai lancé combien de dés oh j'ai lancé j'ai fait un petit score pas mal on va voir 6 5 4 3 2 1 on va voir jusqu'où je vais en faisant ça je peux avoir même mais c'est super on va le sélectionner il sert à rien mais c'est pas grave on continue donc 25 dés n'hésitez pas à dire en commentaire vous jusqu'où vous avez été avec vos dés moi j'en lance par 8 d'ailleurs j'avais lu il me semblait qu'on pourrait lancer par 4 mais non on peut lancer par 8 il va m'en rester 9 j'ai été jusqu'à la case numéro je ne sais pas combien c'est bien en tout cas qu'ils nous remettent sur le côté tout ce qu'on a gagné je refais pratiquement mon dernier lancer il me restera encore une case à la fin 1 1 3 4 pas mal le 4 il fait plaisir ça fait pas trop loin quand même c'est pas énorme énorme c'est dommage il manque l'indication de la case où je suis et je refais mon dernier lancer et j'ai fait un 1 je fais quand même beaucoup de 1 pour un truc qui est censé me donner 25% de chance au final j'ai récupéré 74 dragon de jade c'est pas beaucoup j'ai récupéré quelques récompenses plutôt sympa en plus mais rien de ouf qu'est ce que j'ai eu j'ai eu une lampe magique vous guide bon c'est pas trop mal si ça permet ah non elle est là c'est la prochaine récompense la lampe magique qui est à la case 60 et je suis à 6 et écrit les cases je suis à la case 54 donc j'ai fait à peu près une moyenne de 2 par des c'est pas énorme donc j'aurais préféré évidemment 3 je serais allé 3 fois plus loin si on part sur cette moyenne pour atteindre la case 660 il faut 330 d si vous les achetez au prix fort ça vous fait déjà 330 000 gem on va dire moins celles qui sont offertes ou qu'on a 50% donc autour des 300 000 gem pour aller au bout de cet événement je pense que c'est quand même une belle carotte si vous arrivez à aller plus loin avec moins de dés ou autant de dés n'hésitez pas à me le dire en commentaire les amis passons à présent à cet échange avec les développeurs ce dev feedback au passage petite maintenance système des familles ce matin qui fait plaisir maintenant surprise de Lilith on l'apprécie elle fait plaisir il l'annonce 2 secondes avant de couper les mecs nous ouvrent un mail on va couper le serveur et bim il coupe c'est très très sympa de leur part on regarde donc les des feedbacks on est ici et c'est sympa entretien avec les développeurs parti 15000 regardons bonjour blablabla c'est là qu'on a du lourd pour nos amis baleine question 1 et ça commence direct la puissance de mon royaume est trop élevé ce qui nous empêche de trouver facilement un adversaire pour le joueur contre le joueur rcr royaume contre royaume non déjà on voit que c'est Lilith qui oriente la question ce n'est pas parce que la puissance du royaume est trop élevé qu'ils ne trouvent pas d'adversaire c'est juste parce que le système de matchmaking de Lilith est totalement éclaté chaque fois que le matchmaking commence on doit démanteler nos unités en masse pour réduire notre puissance et retirer les comptes inactifs de même ce système là c'est pas lié au KVK ou au matchmaking c'est lié au royaume qui 1 essaye de faire rentrer des joueurs et donc sortir du statut impérium ça ça a été imposé par Lilith et 2 qui veulent baisser leur puissance pour tomber contre des royaumes qui sont réellement à leur portée à leur niveau et ne pas se retrouver contre un 1093 qui va leur rouler dessus et quand on parvient à trouver un adversaire ça arrive qu'ils essayent d'éviter de nous affronter s'ils ne sont pas assez puissants c'est normal qui a envie d'aller se faire rouler dessus ça a rendu le royaume perdu horrible encore une fois ce qui rend le royaume perdu horrible c'est le matchmaking éclaté de Lilith notre équipe de développement s'intéresse à ce problème ça c'est la réponse depuis déjà quelques temps pas suffisamment apparemment nous avons aussi discuté de notre projet de modification avec les représentants des joueurs pendant nos tables rondes les mecs on a des délégués syndicaux maintenant donc je vous invite à prendre votre carte pour aller voir votre délégué syndical avec la table ronde sur le matchmaking RCR sachant que leur table ronde ils les font qu'en Asie donc ne pensez pas qu'ils ont fait il y en a eu une je crois aux US ne pensez pas qu'ils vont le faire avec nous un simple mortel en Europe donc ils ont reçu et examiné des tonnes de suggestions blablabla et ils vont mettre l'accent sur les quotas et le système multifil on le savait il l'avait annoncé c'est bien l'une des raisons qui fait que certains joueurs bien avertis comme Shisgul se sont barrés de leur royaume pour aller tout remonter avec une ou deux très grosses alliances sur un nouveau serveur pendant la phase d'inscription du royaume contre royaume les royaumes en attente de matchmaking seront triés selon qu'ils ont ou non au moins 800 gouverneurs actifs avec un hôtel de ville niveau 25 ou plus toute la question est qu'est-ce qu'un gouverneur actif avec un hôtel de ville 25 ou plus les royaumes avec moins de 800 gouverneurs seront les royaumes normaux et ceux qui comptent au moins 800 seront les royaumes multifil là il y a un gros problème 800 qu'est-ce qu'un joueur actif ? 800 joueurs il y a des joueurs qui ont beaucoup de comptes niveau 25 sur le même compte moi par exemple j'en ai plusieurs j'en ai 5, 6, 7 niveaux 25 c'est vraiment totalement éclaté système, il devrait prendre les comptes un compte quel que soit le nombre de gouverneurs que j'ai dessus vaut une unité alors oui vous allez me dire oui mais sous Android on peut faire du multi compte, du multi instance etc ça Lilith peut le limiter sur si on prend un autre jeu de Farlight qui est Lilith Call of Dragons on ne peut pas faire de la multi connexion ce n'est pas possible, Lilith peut limiter de la même manière un compte, une connexion parce que là actuellement moi je peux lancer le jeu sur PC une fois je peux le lancer sur Android autant de fois que je crée deux sessions et je peux le lancer aussi sur iOS tout en même temps donc au minimum déjà trois fois si je crée du multi session avec un émulateur Android je peux le lancer autant de fois que j'ai de comptes sur enfin de gouverneurs sur le même compte donc ça déjà il pourrait le patcher les multi fils seront divisés en plusieurs fils d'attente chaque fil peut participer à un royaume contre royaume ce qui veut dire qu'aujourd'hui les méga baleines qui ont plein de comptes niveau 25 vont brider très fortement leur royaume ils vont devoir s'inscrire en multi fils plus de fils qu'ils ont d'alliance mais de l'autre côté ils vont pouvoir gagner plusieurs KVK en même temps rappelez-vous sur certains très gros royaumes ils ont un problème, ils ont beaucoup d'alliances 4-5 alliances très puissantes et le problème c'est les premières prises les récompenses ne peuvent pas être attribuées à toutes les alliances tellement ils en ont et pourtant ils ont plein d'alliances très très puissantes du coup Lilith là on pourrait croire qu'elle essaye de museler les méga royaumes mais pas du tout il leur offre la possibilité de gagner plusieurs KVK en même temps et d'avoir chacune de leurs mégas alliances qui répondent clairement aux contraintes que Lilith est en train de poser chacune de leurs mégas alliances sur plusieurs KVK et ils vont pouvoir rouler sur plusieurs autres royaumes tranquillement et gagner un max de reward et être encore plus puissant Lilith leur fait un cadeau de dingue à ces méga baleines rendez-vous compte que là le jeu va devenir encore plus injouable en royaume contre royaume Lilith n'a pas compris que ce n'est pas un problème de nombre mais c'est un problème de puissance et de répartition des baleines et des royaumes avec ces baleines vraiment il faut qu'ils repensent leur système de KVK puis après pouvoir appliquer ce système de matchmaking et prenons un exemple un royaume comme le 1960 avec une très très grosse alliance des 60 GT ce nouveau système leur offre la garantie à vie de rouler sur tout le monde tant que ça ne sera pas changé le roi d'un royaume multifil sélectionne l'histoire pour toutes les fils la même histoire pour tous chaque fil participe au matchmaking de royaume contre royaume séparément et peut potentiellement être associé avec un royaume normal ouais tant qu'à faire ils ne sont pas assez puissants les mecs le process d'inscription pour les royaumes normaux reste identique à la fin de la phase d'inscription RCR les emplacements de sélection non remplis d'un royaume sont alloués à des gouverneurs non participants du royaume en fonction du classement de puissance ça veut dire que même si vous n'inscrivez pas les mecs vont se retrouver avec des farms niveau 25 qui vont être posés tranquillement dans des KVK c'est là là ils déconnent là en revanche ils ne devraient pas inscrire ceux qui ne sont pas inscrits le nombre de gouverneurs dans la et puis ça va peut-être demander du taf pour les rois s'ils doivent à la main mettre les 800 noms à chaque fois par fil ça va être un bon bordel vous imaginez le temps que ça prend ce n'est pas un job à plein temps être roi enfin je ne reconnais pas donc c'est le job à plein temps donc le nombre de gouverneurs dans la sélection de chaque royaume est flexible afin d'assurer plus d'équité au matchmaking à mon avis ça va être une catastrophe quand les chroniques du royaume perdu atteignent un certain point les gouverneurs qui ne sont pas qualifiés peuvent entrer dans le royaume perdu mais ne peuvent pas quitter la province de départ de leur royaume donc non seulement si vous n'êtes pas sélectionné vous ne pouvez pas aller sur le KVK mais en plus si à la fin vous autorisez à y aller ce qui est le cas et bien vous restez avec le peuple en zone de départ franchement là Lilith musèle les freeplayers les plus petits comptes pas de récompense pour vous les amis et en plus quand vous serez en KVK vous vous ferez bien rouler dessus question 2 quelles sont les modifications prévues pour l'équipement est-ce que l'équipement de niveau élevé va être ajouté on a reçu les compensations qui ne sont pas oufissimes suite à notre récent table ronde nous avons mis à jour les équipements voici les bauches en plus des équipements d'ingénieur de niveau 50 nous n'allons pas ajouter d'équipement de niveau 50 et 55 pour le moment donc ils n'ajoutent que l'ingénierie niveau 50 ils n'ajoutent rien 50-55 les mecs ont trop gueulé les ajustements du magasin de combat de saison de conquête seront annulés les plans d'équipement de niveau de 50 et 55 ne seront pas disponibles au magasin et les plans d'équipement de niveau de 50 de la saison de conquête ne seront pas ajoutés dans d'autres événements en fait ils ne changeraient rien ils ont juste donné une compensation parce qu'ils ont diminué le nombre de matériaux je l'ai trouvé mais c'est tout les optimisations des règles de remboursement pour l'équipement légendaire démanté vont être annulées démanteler l'équipement raffiné ne donnera pas plus de matériaux le système d'équipement iconique va être modifié quand un équipement sera amélioré un équipement iconique avec des cristaux iconiques il pourra être encore amélioré principalement en consommant des plans d'équipement et des matériaux cela ne coûtera pas plus de cristaux iconiques en dehors des profs du Royaume perdu tous les équipements légendaires pourront être améliorés de cette façon une fois que les coûts de matériaux pour forger, raffiner le territoire sacré les marteaux du soleil blablabla ils améliorent les deux qu'on savait fierté de Kahn enfin même les quatre bref la nuit auront été ajustés on recevra assez super l'équipement obtiendra différents attributs quand il sera amélioré en équipement iconique selon le niveau et le nombre d'emplacements rien de ouf comparé aux autres équipements de niveau 45 de même emplacement les équipements de saison de conquête nécessiteront plus de matériaux ils bénéficieront également de plus de bonus plus importants s'ils sont améliorés après avoir été transformés en équipement iconique ok ça c'est cool quand un équipement sera transformé en équipement iconique il héritera de son niveau de raffinage et son talent spécial précédent il profitera également des bonus d'attributs ok c'est cool ils sont toujours en train de travailler ils font des enquêtes c'est super merci arrêtez de faire des enquêtes les gars et réfléchissez un petit peu plus quand ils auront finalisé le projet ils annonceront les détails avec des chiffres plus précis et un calendrier de mise à jour oui parce qu'ils vont les sortir ils ont besoin de notre argent donc forcément ils vont sortir des nouveaux plans que sont les dégâts de conclusion je sais même pas ce que c'est j'ai jamais vu le mot ça doit être les dégâts de Liuche de nouveaux dégâts de conclusion ouais c'est forcément ça allons voir si c'est ça même tout de suite parce que même si j'ai aucun commandant on doit pouvoir trouver Liuche dans cette liste quelque part voilà est-ce qu'ils l'ont appelé conclusion j'ai jamais regardé en français ok c'est bien ça dégâts de conclusion tac et on retourne sur la mage et on était là donc que sont les dégâts de conclusion réponse officielle de Lily dès que je retrouve la question les nouveaux dégâts de conclusion sont influencés par les bonus et malus concernant les dégâts d'attaque normale je vous l'avais dit en vidéo ça les amis plutôt que les dégâts de compétence cela signifie qu'ils ne se déclencheront pas qu'ils ne déclencheront pas les effets de compétence qui se déclenchent quand on subit ou inflige des dégâts de compétence ouais c'est logique pourquoi ajouter des dégâts de conclusion au lieu d'enrichir les attaques normales avec les nouveaux commandants et la modification des anciens commandants le multiplicateur de dégâts de compétence qui inflige des dégâts a fortement augmenté les dégâts de compétence et les bonus associés sont devenus essentiels pour déterminer la force globale d'un commandant nous avons donc décidé d'ajouter un nouveau concept pour permettre d'expérimenter plus stratégie et surtout rendre obsolète tous les autres commandants et que vous lâchiez un petit peu plus pour les avoir les commandants qui ont besoin de bonus d'attaque normale pour infliger des dégâts comme Attila manquaient auparavant de moyens pour infliger des dégâts brutaux comme les dégâts de compétence améliorer beaucoup les bonus d'attaque normale n'étaient pas suffisants pour résoudre ce problème ils ont donc ajouté des dégâts de conclusion qui infligent une grande quantité de dégâts brutaux tout en maintenant la synergie avec les commandants d'attaque normale ouais mais ça oblige de faire des binômes parfois non naturels vous devriez ajouter un bouton pour refuser les demandes d'amis nous avons prévu d'ajouter cette fonction un peu de patience vous auriez dû rajouter un bouton pour bloquer les gens définitivement supprimer l'historique bref ce serait bien que vous ajoutiez un système de statistiques pour permettre au royaume de gérer et calculer plus facilement les points de meurtre du dragon des joueurs les décapés les dragon killpoint ils appellent ça comme ça aussi alors que c'est pas leur vrai nom ce n'est pas du tout pratique nous espérons que tous les gouverneurs pourront profiter du jeu de la façon qui leur convient il ne serait donc pas conseillé d'imposer un système d'évaluation strict à tous les gouverneurs nous comprenons que gérer un royaume demande beaucoup de temps bien sûr surtout avec ce que tu rajoutes pour l'inscription en KVK et nous cherchons toujours un moyen d'alléger le processus n'hésitez pas à nous dire quels aspects sont les plus pénibles pour vous blablabla je voudrais voir des commandants d'un plus grand nombre de civilisations dans le jeu ils ont prévu d'acheter c'est normal d'ajouter ils veulent faire venir plus de joueurs pour plus d'argent les descriptions des nouvelles compétences des commandants sont de plus en plus compliquées ils ont prévu d'optimiser les descriptions c'est la deuxième fois qu'ils nous disent ça ça leur permettra de standardiser d'ajuster les terminologies la modification des descriptions est sans effet sur le fonctionnement des compétences bon super ils nous donnent un exemple qui est éclaté chaque fois que la troupe de ce commandant utilise bref on passe ça comment et quand vont être introduits les ajustements des commandants à distance mentionnés dans le dernier entretien merci d'être attentif et nous rappeler qu'on fait pas notre taf de nombreux gouverneurs nous ont dit que les commandants à distance ont trop de restrictions pour trop peu d'utilité et de choix stratégiques nous en avons discuté en interne nous avons une première idée de la façon de procéder ajouter les attributs de commandants à distance à l'étendue des bonus de dégâts pas bête nous avons prévu de séparer les bonus de dégâts à distance des bonus de dégâts au corps à corps pour vous permettre d'optimiser les commandants à distance indépendamment sans impact sur les autres commandants ça c'est pas bête comme idée voilà pour les def feedback donc les baleines au final on croit qu'elles allaient être muselées mais non elles ont de beaux jours devant elles elles vont encore nous rouler dessus en parlant de baleines on finit sur un petit truc qui m'a fait sourire dans les mails en me connectant sur le 1002 regardez le petit mail du roi le mec envoie un mail pour dire à tous ceux qui n'ont pas atteint leur quota de mort de venir suicider sur leur vie sur sa ville leur troupe pour atteindre leur quota de mort en T5 et regardez on parle de 600 000 700 000 800 000 1 million de T5 à suicider sur sa ville comme ça le mec au KLM on va aller voir le classement du royaume non pas détail des troupes classement comme ça le mec au KLM il doit être ici forcément tranquille non on veut voir les membres de l'alliance et on va voir le roi le mec au KLM il augmente ses puissances de meurtre tranquillement sur le dos de ceux qui ne font pas leur quota donc comment avoir 5 milliards de points sans trop forcer et bien on demande au mec de venir suicider sur sa ville les petits comptes comme ça il est d'équerre franchement c'est vraiment un petit peu éclaté comme procédé je voulais vous montrer que tout le monde sache la manière de procéder pour augmenter ses points de meurtre et ses points de mort voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus